Silence sur le plateau, ça tourne, action ! Me voici couché sur le fauteuil flexible du salon, mon chapeau sur la tête, en train de méditer et de remonter dans mes lointains souvenirs. Ce qui domine dans ma mémoire est le souvenir d'une jolie fille plantée face à son miroir, dénudée, avec de grosses fesses, mais tellement tendre, malgré une longue viète forcée. Oui, mon chevalet, pour concrétiser tout ça sur la toile. Bravo ! L'appel de la nature sous une lune rousse l'avait menée sous le couvert d'un petit bois, où malgré la froidure, elle s'allongea bien à plat, ivre de plaisir devant ce merveilleux paysage, juste vêtue d'un doux foulard moué et fixé par les bijoux d'un verre étincelant, quand soudain va s'attacher à côté de son ébron, un escargot aux cornes pointues qui la fit éclater de rire. Dans la nuit, j'aperçus une lumière. Je vis bouger un vieil africain, bras écarté. Je fis une pause, érougissant en voyant ce beau visage, ce nez aplati, ses yeux bleus, la cambre de son corps. Une étincelle jaillit dans ma tête. Il s'approcha de moi, prit mes hanches et je mis mes mains sur sa table. Je me suis mise à fredonner, je savais que le diable m'emportait. Je fais une pause assise sur une pierre, devant moi un décor. Un arbre se détache sur le ciel, les rayons du soleil courent à l'horizon. Je suis bien. Soudain dans la lumière, je vois la naissance d'un pied, une jambe, un corps, une gorge, une bouche, avec des proportions merveilleuses. Vision extraordinaire qui me remplit de joie. Je cherche un visage, mais rien. Je m'allonge et pose ma tête sur un coussin. Je joue avec mon collier, j'ai envie de chanter. Je me sens belle, sensuelle, en amour, amoureuse. Je n'ai pas vu de visage, mais déjà le soleil disparaît à l'horizon. Ce spectacle a fait jouer ma corde sensible. De mon oreille dente ouverte, j'entends les légumes pousser dans la prairie. Puis d'un geste brusque, je pousse la grande porte triangulaire. Et d'un oeil amer, j'invente en noir et blanc la couleur de mes seins minces et sexy. Le temps couvert m'oblige et on le peut. Dans la mythologie, connaissez-vous cette histoire sur une fée aux rondeurs envieuses ? Sur un tableau qui la représente, on la voit coucher sur un lit, avec une allure majestueuse, dans un décor enjolivé de dorure. Elle porte un habit au tissu étincelant, tel un astre au milieu du firmament. Le plus frappant dans ce tableau, c'est la couleur de sa peau, qui étincelle son cou et son front, paisible. Elle rêve, mais on ne sait pas quoi. Si vous vous accrochez de plus près, on peut voir le grain souple de sa peau. J'ai vu ce tableau il y a quelques jours. J'ai aimé cette fée du premier coup d'œil, fascinée même. Mais qui est-elle ? Peinture sous l'histoire de l'art vivant. Le modèle style européen est devant nous allongé sur un matelas. Elle est bruitante de vos pieds comme une perle, drapée d'un voile blanc. À glisser sur son corps, on devine le creux du bas de ses rênes. Ce qui ne gâche rien, elle passe son bras sur un coussin. Et d'un geste plus sensuel, elle relève ses cheveux châtains. Son visage est angélique, ses lèvres tremblantes. On espère attendre une musique. Sous-titrage Société Radio-Canada